Applaudissements J'ai le plaisir d'appeler mon jeune collègue et depuis peu mon associé, le docteur Pierre Allemagne de Lausanne qui est chirurgien miscéral et privé de sang à la faculté de médecine. Merci. Voilà. Je le retrouve en termes, il y a eu les soucis. C'était Ami Academy. Je préfère l'avoir entièrement. Merci. Cher Bijan, chers collègues, c'est un grand honneur pour moi. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Suisses qui ont l'honneur de parler devant l'Académie française de chirurgie. Donc je te remercie pour ça. On va finir la journée par une présentation un tout petit peu plus sur une technique chirurgicale. en parlant de résection oncologique de l'œsophage. Donc la chirurgie moderne de l'œsophage a vraiment pris son essor relativement récemment. Avant, ça a toujours été une chirurgie qui avait une très mauvaise presse pour cause d'un haut taux de mortalité. Et puis cette chirurgie est toujours restée, malgré plusieurs techniques chirurgicales, avec des chirurgiens internationaux, français d'ailleurs, américains ou japonais, des techniques avec beaucoup d'incisions et des grandes incisions dans lesquelles même on devait pouvoir passer sa main au travers pour aller jusque dans le thorax sur la technique de Ringer. Est-ce que ceci pouvait expliquer une partie des complications ? Probablement oui. En particulier, la partie thoracique. Et ça, on le sait sur l'expérience des chirurgiens thoraciques. Il y a deux problèmes en aigu et en chronique. Les problèmes aigus, les thoracotomies, ça fait des grosses douleurs post-opératoires. En plus, on doit exclure les poumons sur des interventions qui sont habituellement longues, plus longues que la chirurgie de résection pulmonaire. Et donc ça, ça explique probablement les hauts taux de complications pulmonaires que présente la chirurgie oesophagienne et la chirurgie thoracique ou pulmonaire de manière générale. Et puis après, les problèmes ne se finissent pas avec l'opération. Malheureusement, ils peuvent se chronifier à la maison avec des taux de thoracodigny. Ça, c'est sur des séries de chirurgies thoraciques, donc de chirurgies pulmonaires. Jusqu'à 30% des patients, ce qui est important. Des douleurs qui sont vraiment très invalidantes, impactant la qualité de vie de manière importante. Et puis des déficits fonctionnels, dépendant de quel labor on fera sur la thoraco. On ne fait pas toujours des thoracotomies avec des épargnes musculaires. Et puis ça, ça a des impacts fonctionnels sur des patients qui sont de plus en plus jeunes actuellement et qui vont vouloir avoir des activités physiques en post-opératoire. Donc il y a un réel intérêt de diminuer le traumatisme chirurgical. Alors, diminuer le traumatisme chirurgical de la partie abdominale sur les abords qui nécessitent un abord abdominal, ça, on connaît depuis très longtemps. On a montré une diminution des complications pulmonaires, rien qu'en faisant la partie abdominale en celluloscopie, avec, entre autres, un très bel essai français du groupe du professeur Mariette. Qu'en est-il de la partie thoracique ? C'est un tout petit peu plus difficile, déjà, parce que c'est une chirurgie que se partagent les chirurgiens digestifs, ça, c'est plutôt en Europe, et les chirurgiens thoraciques, c'est plutôt aux Etats-Unis. Donc, évidemment, on a vu que ça marchait pour la cellulose dans le ventre. On a aussi essayé pour la partie thoracique. Et puis de là, il y a une sorte de dichotomie entre deux approches. L'approche qu'on appelle VATS, donc la chirurgie thoracique vidéo-assistée. Ça, c'est évidemment plutôt les chirurgiens thoraciques, mais ça représente quand même 90% de la chirurgie minimalement invasive. Et puis, la chirurgie en décubitus ventral, qui représente de la thoracoscopie pure, avec une pression positive. Donc, pour reprendre un petit peu les deux principes, le VATS, en fait, c'est une simple transposition de la chirurgie pulmonaire ou thoracique, comme le font les chirurgiens thoraciques, avec une exclusion pulmonaire, donc une intubation sélective, une ventilation unipulmonaire, et puis des instrumentations spécifiques, oui, quand même, de la chirurgie du VATS, avec des instruments qui sont angulés, qui ne sont pas très faciles à manier, parce que tout d'un coup, ils ont des angulations qui nous font que le maniement est difficile, principalement avec des aiguilles. Et puis, par contre, d'un autre côté, on a le vrai décubitus ventral, avec une vraie thoracoscopie, avec un pneumothorax sous tension. Il faut bien discuter avec les anesthésistes, au début, ils sont évidemment complètement effarés qu'on puisse vouloir faire ça. Et puis là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire une ventilation bipulmonaire, on n'a pas besoin d'extrure les poumons. Le patient a décubitus ventral, le poumon va tomber, c'est idéal pour nous, puisque l'œsophage est dans le médias, c'est un postérieur. Et puis, on n'a pas besoin d'extrure les poumons. Évidemment, le problème est différent pour les chirurgies thoraciques, ils doivent couper au travers du poumon, donc on ne peut pas le laisser ventiler. Chez nous, ce n'est pas le problème. Et puis, un autre avantage, c'est qu'on va pouvoir réutiliser les mêmes instruments qu'on a utilisé dans le ventre, dans le thorax. Donc, une simplification au niveau instrumentiste aussi. Un autre élément que vous allez voir, c'est que, comme on a une endocubitus ventral, si saignement, alors massif, non, mais si saignement léger il y a, le sang va tomber, on aura toujours un champ opératoire clair, ce qui n'est pas tout à fait le cas quand on a une endocubitus latérale. Et puis, une des critiques, c'est que, oui, il faut convertir, si vous avez des gros saignements, vous allez voir les vidéos. Donc, les expériences, maintenant, l'expérience, ça date de maintenant 5-6 ans en Europe pour les grands centres. Il n'y a pas de conversion sur des plaies de la horte thoracique ou des choses comme ça, heureusement. Au point de vue de l'instrumentation, je vous ai dit, il y a simplement une table de transfert, ici, qu'on va utiliser pour le transfert entre les deux temps, pour le Lewis-Santi. Et puis, cette table-là, c'est l'unique table qu'on a besoin pour toute une oesophagectomie. Par rapport aux abres ouverts ou hybrides, il fallait les deux tables dans des salles opératoires. Ce n'était pas vraiment toujours l'idéal. On réutilise les mêmes instruments, on réutilise les trois quarts, on utilise une seule table. Alors, ici, je vais vous présenter une technique d'oesophagectomie selon Lewis-Santi. C'est ce qu'on réalise maintenant dans 9 cas sur 10. On est en train gentiment d'abandonner les anastomoses cervicales pour réaliser des anastomoses atratoraciques. Je me suis permis d'un petit peu généraliser puisqu'il y a aussi des noms digestifs. Donc, c'est une intervention qui s'adresse à des tumeurs du tiers distal de l'oesophage et qui consiste à reséquer l'oesophage à peu près aux deux tiers supérieurs de l'oesophage et puis à monter l'estomac, à le couper comme un tube le long de la grande courbure et à le tubuliser sur l'arcade gastroépiploïque avec une anastomose. Le dessin n'est pas tout à fait exact, l'anastomose, elle donne plus bas. Ça, c'est les principes chirurgiques à eau. On commence par le temps abdominal. Donc, temps abdominal, même chose, grande standardisation pour toute la chirurgie oesogastrique. Les jambes écartées, la position française, des matelas de compression, des couvertures chauffantes et une intubation simple. Le placement des trocars, c'est aussi un standard. On va mettre des trocars 12 mm pour pouvoir faire l'agraphage et la tubulisation gastrique en intra-abdominal et non plus en intra-thoracique et puis un écarter à foie qu'on peut fixer à la table comme ça, on ne va pas monopoliser un assistant pour ça. Ici, donc ça, c'est une tumeur de la jonction oesogastrique. Vous avez le pilier du diaphragme. Personnellement, je commence toujours par la jonction oesogastrique. C'est la partie qui va nous déterminer si le malade sera réexécable ou pas pour la partie abdominale. On dissèque tout, y compris une partie des piliers diaphragmatiques pour les tumeurs de la jonction oesogastrique si vertes 1 et 2. En antérieur, on va jusqu'au péricarde. En postérieur, on va jusqu'à la paroi aortique. Vous voyez ici une vision excellente. Le pneumopéritoine qui aide évidemment pour toute la dissection médiastinale. On emporte habituellement les deux plèvres en monobloc. Ça ne pose pas de problème avec 9 mm de mercure de CO2. Ensuite, on va préparer la grande courbure. Ici, c'est un patient relativement maigre. On va essayer de conserver le maximum de graisse pour garder les anastomoses veineuses. Chez des patients obèses, on en a de plus en plus puisque les indications sont souvent des patients obèses avec une maladie de reflux. On ne va pas évidemment garder tout le grain. Ça ne va pas être possible de monter. Ensuite, la préparation de la petite courbure avec la préparation des vaisseaux gastrite gauche ici. Vous avez la vue finale avec la veine porte, l'artère hépatique, l'artère splénique. Et puis ensuite, on fait la tubulisation en attrape dominale avec maintenant les agrafeuses reticulées. C'est un jeu d'enfant. On fait une première chargeur de 45 et puis ensuite des chargeurs 60, habituellement 5 ou 6 chargeurs. Nous, on fait des tubes plutôt minces sur lausanne. C'est deux écoles. Et puis évidemment, arrivée en proximale, on ne va pas transéquer complètement le tube gastrique puisqu'on va laisser un tout petit pont de tissu qui nous permettra de faire une association du tube gastrique dans le thorax. Voilà. En tirant sur la jonction isogastrique. Ensuite, on met un petit point. On ne fait plus le surjet tout le long de la ligne d'agrafe. On fait un petit point qui va nous permettre de savoir jusqu'où on va pouvoir tirer en intrathoracique parce qu'on n'a aucune vision de ce qu'on fait quand on tire, évidemment. Vous allez le retrouver sur la vidéo suivante. Une des questions, c'était la même pour les gastrectomies. Celio, peut-on faire un curage ganglionnaire en laparoscopie ? La réponse est oui. Pour ça, on a plusieurs aides. Les instruments modernes, ça c'est clair. Ensuite, le gaz carbonique qui va nous aider à disséquer tous les tissus. et puis la vision, on parlait de la 4K, peut-être la robotique, je ne pense pas que tout ça s'est effectué en 2D, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de gros apports pour la robotique à ce niveau. On verra pourquoi après. On va passer, c'est relativement standard sur un curage ganglionnaire, mais vous voyez qu'on peut longer facilement les vaisseaux sans aucun problème. Ensuite, une fois qu'on a fini la partie abdominale, on va réutiliser tous les instruments sur une table de transfert qu'on va garder stérile. On va la pousser, on va déchamper le patient, on va mettre le patient en décubitus ventral, les deux bras devant, avec là encore une couverture chauffante, toujours une intubation simple lumière. Le placement des trocars, 4 trocars, il faut faire attention avec celui-là, pas trop près de la colonne vertébrale chez les patients qui ont de scolio, ça peut vraiment être gênant avec les trocars. Et puis ici, vous avez la scapula, donc ça c'est le premier trocar à la pointe de la scapula. Et puis la vision que vous avez dans le thorax, vous voyez que le poumon est parfaitement gonflé, il ventile, après c'est un petit jeu de balance entre la pipe que les anesthésistes vont mettre et nous la pression de la sufflation et vous voyez que la vision de l'œsophage est juste parfaite. Avec l'aorte ici, un patient avec une aorte un tout petit peu déroulée jusqu'au diaphragme, on reprend notre ancien plan de dissection, vous voyez qu'on avait ouvert la plèvre ici, on va diviser le ligament pulmonaire inférieur et là pour le coup, par rapport aux vidéos assistées, vous voyez le pneumopéritoine va disséquer tout le plan contre l'atrium et ça, ça va vraiment être une aide, c'est un effet que n'ont pas du tout évidemment les chirurgiens thoraciques qui font ça sans pression positive. on va ouvrir la plèvre antérieure jusqu'à la branche souche droite ici on va préparer la veine asigosse on coupe toujours la veine asigosse et l'endroit où on va faire l'anastomose et puis si on arrive à la carène c'est une vue donc postérieure à la carène ici vous avez le début de la trachée la branche souche droite et la branche souche gauche qu'on commence à deviner ici. ça c'est un petit peu l'endroit délicat de la dissection il faut évidemment la membraneuse c'est quelque chose d'extrêmement fragile nos instruments quoi qu'en disent les fabricants c'est des instruments extrêmement chauds il faut faire attention sur la dissection et puis ensuite le plan postérieur j'ai accéléré un petit peu on va prendre tous les tissus au ras de la horte y compris le canal thoracique que vous voyez ici dans la pince il faut faire attention à ce moment là de ne pas léser les artères intercostales qui seront difficiles à contrôler à ce moment là et puis on clip le canal thoracique à l'émergence du diaphragme on a pris tous les tissus en monobloque avec l'œsophage on finit la mobilisation de l'œsophage par la section de ce qu'on appelle le méso-appendice qui va amener la majeure partie de la vascularisation de l'œsophage et puis ici comme c'est un civert comme c'est un tumeur civert 2 on va faire une anastomose au niveau de la vénacigose en préparant l'œsophage on finit le curage intertracéobronchique quand il se donne bien on le fait en monobloque quand il ne se donne pas bien comme sur ce cas ici on le fait après ça pose à mon sens pas vraiment de problème et puis on va vider la loge sous-carénaire ensuite on coupe la vénacigose on peut la clipper on utilise des agrafes vasculaires pour faire ça c'est un peu plus simple voilà une fois pardon voilà une fois qu'on a bien préparé l'œsophage on demande à l'anesthésiste de retirer la sonde gastrique très important on l'a agrafé plusieurs fois on agrafe l'œsophage au niveau de l'acigose il y a toujours un petit millimètre je ne sais pas pourquoi qui n'est pas coupé comme il est agrafé c'est bon et puis on va sortir la sonde gastrique vous allez savoir vous allez voir pourquoi ça va être une aide quand on coupe l'œsophage la muqueuse elle va se rétracter on n'est pas sûr d'être en atrialuminal des fois avec la graphose puisqu'on va faire une anastomose à l'agrafeuse donc on a sorti la sonde gastrique on a coupé le bout de la sonde gastrique un peu comme un bec de canard vous allez voir pourquoi et puis ensuite en tirant sur l'œsophage on va tirer la jonction isogastrique et en tirant la jonction isogastrique on va tirer sur notre tube gastrique on ne le saisit que par la ligne d'agrafe et on tire jusqu'à ce qu'on voit notre fil de suture on sait qu'on a tiré assez ensuite on coupe notre tube gastrique au niveau du moignon ici c'est juste une vision pour vous montrer donc voilà la vision de la carène on a complètement évidé tous les ganglions nous on ne fait pas de curage 4 et 2 à Lausanne on fait seulement 2 fields on ne fait pas extended 2 fields et vous voyez que la membraneuse elle va bouger en fonction là on a un tout petit peu baissé les pneus motorax mais elle va bouger un petit peu en fonction il faut vraiment discuter avec les anesthésistes ensuite donc on va terminer par une anastomose il y a plusieurs techniques d'anastomose ici je vous montre une technique latérolatérale donc on fait une petite incision le plus petit possible dans le tube gastrique c'est une agrafeuse 30 et on fait une anastomose latérolatérale on va utiliser justement le petit bec de la sonde gastrique pour être sûr qu'on est en intraluminal évidemment si on agrafe en sous-mucos ça ne va pas marcher ensuite on va fermer nous on le ferme en 2 plans toujours avec ces fils de suture sur ce fil là c'est un 3-0 VELOC on a changé maintenant pour du 4-0 qui est un peu moins traumatique et pour un autre fil que le VELOC que je trouve personnellement fait trop fil il a coupé le beurre surtout sur l'œsophage et on va terminer par un bon manchon de graisse épiploïque pour couvrir tout ça voilà ensuite évidemment il faut enlever la pièce on va simplement élargir une des incisions on élargit la plus basse possible pour qu'il y ait le moins d'implication au niveau des douleurs il n'y a pas d'écarteur on met simplement un alexi pas d'écarteur métallique sur les nerfs intercostaux on va extraire la pièce gastrique ça c'est nos soins post-opératoires standardisés on a introduit une sorte de programme RAC on l'avait introduit avant les guidelines et races officielles donc une extubation évidemment immédiate on met un drain thoracique qu'on enlève à J1 un drain de blé qui est beaucoup plus souple qu'on va mettre en regard d'un astomose qu'on enlève entre J4 et J7 une sonde gastrique qu'on laisse pendant 4 jours le patient il peut boire le soir de l'opération et à J4 on va commencer à le réalimenter d'abord avec des liquides on va monter relativement vite il va manger normal à peu près à J7 normalement et puis en post-opératoire on leur fait à tous une gastroscopie avant qu'ils partent on a commencé on n'a pas fait ça sur les premiers patients sur les premiers patients on avait arrêté de faire des TOGD non plus on a deux patients qui vont tellement bien en post-opératoire ils n'ont juste aucune douleur ils sont entrés à la maison ils sont rentrés à 1 à J9 1 à J12 ils sont revenus avec des fistules deux semaines après alors ils allaient relativement bien c'était simplement des fièvres et des douleurs thoraciques mais voilà on a pris l'habitude de contrôler toutes nos fistules si on trouve une zone qui n'est pas très claire on va les surveiller d'un peu plus près on ne va peut-être pas les réalimenter de manière aussi agressive et puis si on trouve un trou on va les stenter d'emblée pour couvrir ce trou je vous présente ici l'expérience personnelle au CHU de Lausanne donc 91 patients on avait commencé ce programme en fin 2015 après du mentoring et de l'enseignement par nos collègues d'Amsterdam on a fait donc je vous le montre justement une grande majorité de l'EUIS-Santi très peu de triplabore une seule conversion on va dire conversion préemptive c'est une patiente qui avait eu beaucoup de pleurésie on n'a même pas réussi à rentrer dans le thorax même en ouvert ça a été l'enfer une adhésiolise des poumons vraiment très difficile on n'a pas eu de conversion pour des causes on va dire réactives sur des hémorragies ou des problèmes techniques et de manière très intéressante on voit que les températoires alors sur notre expérience on n'a pas eu de courbe d'apprentissage ça vient peut-être du fait qu'on a pris déjà une technique qui était déjà bien standardisée de la Hollande les Hollandais sont venus pour les premiers cas donc on n'a pas vraiment eu de courbe d'apprentissage et des températoires qui sont moins importants que la comparaison avec les temps hybrides donc la partie abdominale solio la partie thoracique ouverte c'est très facile à expliquer on ne perd juste pas de temps à ouvrir le thorax puis à fermer le thorax c'est tout sur le reste de la partie ça ne change pas grand chose on a analysé segment par segment les interventions la partie dissection ça ne change juste rien les taux de complications globales qui n'ont pas vraiment changé mais ça il y a un gros biais on a aussi introduit justement comme je vous le disais un programme de réhabilitation amélioré on a aussi introduit un programme où on comptait beaucoup plus les complications vraiment de manière très standardisée donc c'est des chiffres un petit peu à prendre avec des pincettes mais on voit quand même que les complications pulmonaires ont nettement diminué et en particulier le taux de pneumonie post-opératoire alors qu'on n'a pas changé notre stratégie d'antibiothérapie ou de détecter les pneumonies et puis évidemment si vous faites moins de pneumonie vous avez nettement moins de réintubation et puis les durées de séjour sont diminuées mais là encore ce n'est pas vraiment comparable parce qu'en même temps on a introduit la réhabilitation améliorée voilà donc en conclusion pour moi c'est une technique extrêmement standardisée qui a le mérite d'être rapide il faut faire attention quand on introduit des nouvelles technologies et des nouvelles interventions mini-invasives comme on l'a vu par exemple pour les DPC solio si on double le températoire on ne va rien gagner au final parce que le patient c'est aussi important pour lui le saignement c'est aussi proportionnel au températoire donc là les températoires sont plus rapides on a une instrumentation qui est nettement simplifiée c'est aussi important pour le personnel de bloc opératoire quand on amène une nouvelle technique à mon sens et puis on a montré une bonne diminution des complications pulmonaires qui sont reprises dans la littérature récente qui commencent à sortir maintenant voilà je vous remercie de votre attention Bravo Pierre comme on a peu de temps la discussion a ouvert Jean-Louis Oui moi je voudrais vraiment vous féliciter parce que cette présentation est exceptionnelle votre film est d'une très grande qualité j'ai assisté au début de cette procédure avec un garçon qui a été l'initiateur c'est Panali Velu à Kweim Batur en Inde qui nous a appris à nous Européens cette technique et je dois dire que votre série est impressionnante nous on en a une série moindre mais la qualité de votre présentation et le déroulement de votre film est parfaite et je crois que là on tient vraiment un progrès en chirurgie lourde viscérale dans cette procédure de Lewis Santis Merci à toi Merci à toi Bravo La série indienne elle est impressionnante ils ont plus de 2000 patients alors sur des indications un petit peu différentes et diverses mais ils ont plus de 2000 patients il est incroyable D'autres commentaires ou questions ? Écoutez on est respectables on a respecté l'horaire et je vous remercie infiniment de votre amitié d'avoir assisté à notre présence on nous a permis de nous présenter et rejoindre et merci Jean-Marie qui est venu de loin pour être là Edmond et d'autres amis merci beaucoup et merci monsieur Dutoit et à monsieur Dubois qui en doit beaucoup merci Applaudissements